L'État de Côte d'Ivoire fait le bilan de l'exécution de ses finances au titre de l'année 2022. C'est le ministre des Finances et du budget, Adam Akoulibaly, qui a sorti la calculatrice devant le sénateur Mamadou Sissé et ses collègues de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Des opérations d'aménagement, notamment le renforcement du dispositif de défense et de sécurité, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, de plus de 457 milliards de francs CFA, ont modifié le budget pour le faire passer d'environ 10 735 milliards de francs CFA à 11 191 589 267 969 francs CFA. Adam Akoulibaly était également porteur de deux autres projets de loi sur les plafonds des avals et garanties accordées par l'État et le livre de procédure des recettes non fiscales. Pour le premier projet de loi, il s'agit d'assurer plus de transparence dans la collecte des recettes non fiscales. Le deuxième projet de loi, je l'ai dit, c'est l'augmentation, disons, de l'aval que l'État a accordé à la Côte d'Ivoire Énergie, qui mène deux projets notamment qui sont d'importance majeure, notamment le programme national d'électrification rurale et le programme d'électrification pour tous. Pour le troisième projet de loi, il portait, comme je l'ai dit, sur la loi de règlement du budget 2022. Avec, disons, le vote de cette loi, aujourd'hui, nous pouvons dire que toutes les actions qui ont été menées en 2022 ont été donc confirmées. L'État a eu coûtus sur la bonne gestion financière du budget 2022. La clôture des comptes de l'année 2022 ouvre le vote des budgets ministériels par le Sénat.